C'est toujours agréable d'obtenir le prix du public au Festival d'Angoulême, c'était super. Il y a eu de nombreux prix du public, je trouve que c'est des récompenses à nos travaux à l'ancienne avec un prix d'interprétation pour William Lébguil aussi. C'est toujours des super moments et puis de présenter le film, d'avoir des échanges avec les spectateurs ensuite, c'est toujours assez intense. Évidemment, ce qui est peut-être le plus particulier, c'est qu'il y a peu de filtres dans les questions, donc c'est assez direct, là où j'ai eu envie de traiter du sujet avec pudeur. Dans ces cas-là aussi, je pense à mes proches, parce que ça les expose aussi par la force des choses. Ce ne sont pas les questions les plus simples quand il s'agit de répondre sur le pourquoi du comment le film, c'est vrai. Mais bon, en même temps, ça fait partie du jeu et a priori, ça se sent que c'est une affaire personnelle et intime. Donc je l'affronte et je me confronte à ça avec plaisir. J'assume ça, bien sûr, ouais, ouais. Vas-y, aide-moi à finir les bouquets, là. Lisa, ta pseudo-pote. Ils sont incroyables ces roses, on dirait qu'elles ont été dopées. Je les arrose avec du blanc d'oeuf le matin. Ça va pas ? Si, si, mais là, j'ai une urgence. Maman ? Mon fils ! Oh, tu contènes de moi, je suis contente ! Comment t'es sortie, là ? Par la porte, figure-toi. Tu devrais essayer. Allez, je vais danser avec ta maman. Je ne sais pas quoi faire. Ça va, c'est gérable. Mais tu sais comment ça se termine, parfois. Maman ! L'idée originale est un court-métrage et en le présentant à Agnès Jaoui parce que j'ai écrit ce court-métrage en pensant à elle, il y a dix ans, elle m'a répondu quand je lui ai proposé le script à la sortie d'une pièce de théâtre en me disant qu'elle avait adoré mais qu'elle ne jouait pas dans les courts-métrages faute de temps, etc. Et donc, je me suis dit qu'avoir une touche avec Agnès Jaoui, c'était quand même plutôt encourageant. Et voilà, donc je lui ai proposé d'en faire un long-métrage et de lui soumettre une fois qu'il serait terminé. Elle m'a dit qu'elle adorerait pouvoir y participer. Donc, c'est par son refus que... Enfin, par son refus, je dirais, nuancé que j'ai eu envie d'en faire un long-métrage et bien heureusement parce que ça aurait été trop court à raconter sous la forme d'un court-métrage. Donc voilà, ça s'est passé comme ça, ouais. Et pendant ces dix années, on a continué à se voir, à partager du temps, à discuter, à créer un lien. Et puis progressivement, moi, je la découvrais. Donc, j'étoffais le scénario de ce que je pouvais observer d'elle. Donc, il y a des scènes qui n'existaient pas parce que je l'ai vue dans des situations qu'on peut observer dans l'intimité avec elle et qu'on n'a pas tendance à connaître d'elle. Et donc, je m'en suis servi pour pouvoir... Quand elle danse, elle chante, quand elle fait des concerts, elle est tout ça. Donc, je m'en suis servi. Je m'en suis servi. Et c'est grâce à ce lien, grâce à toutes ces années que ça a pu exister. Je pense que quand on a vraiment à l'esprit que ça doit exister, que ça doit se faire et que contre vents et marées, parce qu'il y avait des périodes où vraiment, ça ne pouvait pas exister, je dirais que ça créait des moteurs en plus parce qu'il y avait cet orgueil qui naissait en me disant « Ok, vous verrez. » Et vous verrez que j'ai raison. Alors, ça fait partie des moteurs et je trouve que ce n'est pas forcément des mauvais moteurs. Parfois, c'est nécessaire d'être un peu orgueilleux quand ça sert à avancer parce que j'y croyais. Et puis, s'il y a des périodes où j'étais le seul à y croire, eh bien, ce n'est pas grave. Et puis, j'ai retrouvé des gens qui m'ont dit « Désolé, on ne pensait pas » et je dis « Ce n'est pas grave, c'est cool, merci » parce que ça m'a aidé à avancer et ça m'a aidé à me remettre en question, ça m'a aidé à m'interroger. Forcément, dans tous les refus, il y avait évidemment plein de leçons à tirer. Donc, de ces expériences, je n'aime pas parler d'échecs, pour moi, c'est des leçons. De ces leçons, il y a des réflexions, il y a du recul, il y a de la réécriture et puis ça permet d'aboutir à quelque chose. Donc, ça a été un cheminement, un long cheminement. Je dirais que c'est plusieurs associations d'envie de faire du cinéma puisque c'est un souhait de tout temps, de pouvoir raconter des histoires. Je ne me suis pas vraiment posé la question quand j'ai commencé à écrire sur le sujet. Je ne me suis pas vraiment rendu compte de ce que j'étais en train d'écrire. J'écoutais un conseil qui m'avait vachement inspiré où on m'a dit « Écris sur ce que tu connais. » Je n'avais pas forcément eu l'occasion en tant que spectateur de me reconnaître dans certains... Alors, il y a des films exceptionnels sur des personnages borderline, etc. Mais en tout cas, du point de vue de l'accompagnant qui est en permanence tiraillé par la culpabilité, l'espoir, le doute, la détresse et qui a peu de personnes pour en parler, peu de... Ouais, qui est un peu esselé. Dans la note d'intention, je disais que c'était l'histoire d'un jeune homme qui avait rencontré la femme avant la mère. Il y a justement ce moment où on serait... Il y a des responsabilités qui nous sont dues à un moment de notre vie où ça ne doit pas vraiment normalement être le cas. Donc, une lourdeur, un regard sur la vie, par opposition, une absence de légèreté. Voilà. donc forcément, on grandit plus vite. On grandit plus vite et quand on est le parent de son parent, forcément, ça crée plein de problèmes, je dirais, de difficultés, absolument. J'ai envie de me servir de cette expérience pour aborder d'autres sujets. Bien sûr, je n'envisage pas les choses autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada